Aujourd'hui on va parler d'un géant, d'une sommité d'un des rabbinimes de Tunisie qui est Rebbe Hayim Hori Sa'iloula c'est le 25 Iyya alors lui il est enterré à Beersheva en Israël maintenant Sa'iloula d'un grand sadique alors celui qui a la possibilité de devenir pèleriné bien sûr c'est une grosse route pour la personne, il pèleriné, il fait des défilotes et celui qui n'a pas la possibilité il peut le faire même chez lui à la maison donc il a eu une bougie, il étudie l'Ainoujadouche l'Arabe et si c'est possible de raconter des histoires aussi et l'autre c'est-à-dire Beershev Tachem Yomlitz Yosher Ba'adou et nous aussi de notre part à la bataille on va parler un petit peu, on va raconter quelques histoires sur lui, un peu de sa biographie déjà pour commencer, alors comme on le sait quand il y a une grande déchama qui va venir dans le monde, elle ne vient pas facilement et c'était le cas de Moreno Araf Rebbe Hayim Hori, c'est que ses parents ils ont attendu longtemps pour la voir alors lui, dès son jeune âge, il a brillé dans le Talmud Torah, il était, lui il est originaire de Djerba, donc de Haras Ghera et son maître c'était Rebbe Zakim Moshé Zakim Mazous et Rebbe Fraj Aloush il a étudié chez eux, déjà à l'âge de 18 ans, il a été diplômé en tant que Rav et il a été envoyé à Gabès pour aider le Rav Rebbe Boukhabja qui était sur place alors pendant cette période, Rebbe Hayim Hori, il a fait une grande connaissance avec le public il a été très très estimé, apprécié, c'est une personnalité très ouverte et bien aujourd'hui, si vous voyez donc des gens, des Gabessiens, il faut leur parler de Rebbe Hayim Hori donc dans leur ville, alors Rebbe Hayim, il faut savoir, en dehors de sa grande qualité et de ses connaissances dans la Torah c'est un homme, comme on dit il est descendu vers le peuple et il était très très populaire on raconte sur lui qu'il était très fort aussi au niveau des drachotes quand il parlait, vraiment toute la ville venait pour écouter ces drachotes on raconte sur Rebbe Khelfoun alors que lui, alors bien sûr, c'était à son époque lui alors quand Rebbe Hayim Hori, il venait à Djerba il mettait des affiches partout pour dire aux gens Rebbe Hayim, il est là, il va faire une drachote Rebbe Khelfoun il témoigne sur Rebbe Hayim Hori que lui, il a arrêté on dit le Malach de Itwoulilout donc la force de l'assimilation il a arrêté dans les frontières de Gabess parce qu'on sait, Rabotai que Gabess, ils avaient l'Ibn Hakim de Djerba mais c'était un peu plus moderne par rapport au sud de la Tunisie et à Shemishmour, la Itwoulilout l'assimilation, elle a commencé à toucher la communauté et entre autres alors Rebbe Hayim Hori il est venu sur place il a fait un travail phénoménal il a réussi à stopper, à bloquer donc la force du Mal d'entrer dans la communauté de Gabess et Baruch HaShem donc la Torah, elle a continué dans cette ville alors il était quelques années avec Rebbe Boukhobe après il est reparti à Djerba et Djerba il était dans le Béthine avec les Dayanim de l'époque jusqu'au moment que le Rab Boukhobe il est parti en Tripoli et là on a fait appel à Rebbe Hayim il a commencé vraiment à faire, à développer on va dire le travail qui était fait déjà avec, par le Rab, le Rab Boukhobe alors lui, il ne s'est pas arrêté seulement au niveau de l'étude de la Torah mais il a veillé beaucoup, beaucoup pour qu'il y ait le Shalom dans la communauté il s'est occupé beaucoup des problèmes de Shlombayt quand il y avait des problèmes entre les couples il était là pour réussir à faire le Shalom entre eux au point que des fois il y a des parents ils venaient, ils lui disaient Rabbi, cet enfant-là, il est à toi il dit, quel rapport ? il est à moi ils disent, justement parce que les parents, ils devaient divorcés et lui, il est intervenu pour mettre le Shalom et que Baruch Hashem, suite à cela donc ces personnes-là, ils ont eu des enfants alors il a aussi veillé sur les orphelins et les orphelines à leur assurer ce qu'ils avaient besoin alors ils tournaient dans les magasins chez les riches de la ville et pour leur dire qu'il avait des affaires à faire et s'ils voulaient être associés avec eux et à la fin, il arrive à ramasser les sommes qu'il avait besoin et les gens, ils ne se posaient pas du tout de questions quand ils faisaient un appel à la synagogue pour ramasser de l'argent pour n'importe quel mitzvah c'était le premier à donner comme ça, ils donnaient le bon exemple et suite à ça, les gens, donc, ils donnaient on va raconter, Rabotai deux petites histoires sur Rabbi Haïm il y a beaucoup d'histoires mais ceux-là, on ne les a pas racontées dans le passé la première parle d'un monsieur qui s'appelait Avi Cohen originaire de Gavès alors lui, il était infirmier et le rab, malheureusement il avait des problèmes surtout il avait beaucoup d'inflammation il avait besoin d'un infirmier qui venait tous les jours lui faire certains soins et il était vraiment tout le temps à chaque fois que le rab avait eu besoin de lui il était présent alors avant que le rab il quitte parce qu'on a dit il a quitté la Tunisie pour aller en Israël alors il a appelé ce Avi Cohen il a béni il lui a dit tout ce que tu m'avais le soin que tu as fait pour moi il te protégera tout le long de ta vie c'est une bénédiction comme on dit une assurance vie alors il y a deux ans c'est une histoire toute récente on raconte que ce Avi Cohen il est tombé il a reçu un coup vraiment qu'il a mis dans un état de danger alors il était à l'hôpital un de ses proches et bien sûr il est venu le visiter et à un moment donné Avi Cohen il dit à cette personne il est où le rab la personne qui était là il s'est dit certainement il est très fatigué il est en train de rêver ou il est en train de raconter n'importe quoi il n'a pas répondu alors le malade il recommence à nouveau il est où le rab il lui a dit dis-moi de quel rab tu parles il a dit je parle de il est néptar 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 alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu dis il est néptar il m'arrête il était là il était devant moi et il est venu me voir il m'a dit ne t'inquiète pas toi tu t'es occupé de moi donc quand tu étais jeune là ne t'inquiète pas si tu veux tout va bien se passer et tu vas retourner chez toi à la maison sain et sauf la personne qui était à côté vraiment il était frustré il a eu la chair de poule d'entendre une telle parole effectivement Baruch HaShem donc il est rentré chez lui à la maison sain et sauf pour dire que les tzadikim on dit tzadikim on raconte une autre histoire on sait que beaucoup beaucoup de personnes ils sont partis ont dit pèlerinés qu'ils ont fait ils ont vu qu'il y a une histoire et justement on raconte sur une femme qui est originaire de la ville de Houlon alors elle est venue le jour de l'ayloula de Rabbi Haïm Houri et là-bas sur place il y avait son fils chez Badeh les gens ils venaient ils demandaient des brakhot il y a aussi donc ça y est à Bercheva et et lui il bénissait les gens il y a une dame elle a vu elle a dit est-ce que vous pouvez me donner vous connaissez tous le fil rouge il y a beaucoup de gens ils vont pèlerinés partout dans les tzadikim et là-bas il y a des gens qui vendent des fils rouges on dit ces fils rouges là c'est une ségoula pour beaucoup de choses protection alors comment on fait on prend le fil on fait le tour donc de tzion du tzadik et après on donne aux gens alors la femme elle lui a dit voilà vous êtes en train de donner ces fils rouges est-ce que vous pouvez me donner on m'a dit que c'est une grande ségoula c'est qu'une femme enceinte qui porte ce fil là alors elle peut être nouscha'at elle peut être délivrée il lui a dit pas de soucis il a pris le fil il a fait le tour donc du tzion du tzadik qui lui a donné 6 mois plus tard alors qu'on faisait la la iloula de donc le mari de cette femme il est venu à la iloula il a vu le rave il est parti le saluer il lui a dit Shalom Kvodara il lui a dit vous me connaissez je ne sais pas je ne vous connais pas je vois tellement de monde il lui a dit ben sachez il y a 6 mois on était on était venu ici dans le tzion du rave peut-être c'était pas la iloula parce que 6 mois plus tard c'est pas une année après dans tous les cas on était venu ici dans l'action du rave et ma femme t'avait demandé de lui donner le fil rouge pour pour pouvoir avoir des enfants elle dit alors elle dit Baruch Hashem elle a porté ce fil là et Baruch Hashem maintenant elle est enceinte elle est au 6ème mois elle dit ah Baruch Hashem elle est où ta femme quoi elle ne vient pas remercier le tzadik qui l'a prévoit elle a dit si 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 ma femme elle est derrière mais comme il y a beaucoup de monde alors j'ai pas voulu qu'elle soit dérangée elle est derrière il lui a fait signe à sa femme la femme il lui a dit effectivement elle a fait signe comme quoi Baruch Hashem elle est tenu donc le tzadik il faut savoir comment on l'a dit alors eux ils sont ils sont devant qui c'est à Kavod ils prient pour nous ils font tout ce que vraiment nous on a besoin et justement il faut profiter de ces moments propices alors surtout le jour de l'ailoula de demander au tzadik qui prie pour nous et nous aussi on fait des défilés on fait des voeux et on demande au tzadik qui prie pour nous qu'on soit la geola chlema et que la Kavadosh Barucho l'onvoie rikhoa chlema à tous les malak et qui prie pour la Kavadosh Barucho et on l'amène qui n'y rassum fizzquo OEMSO